Bonjour à tous, je suis heureux d'être à nouveau devant vous, nous avons commencé un voyage sur le livre du prophète Daniel il y a quelques temps de cela déjà, il y a eu aussi une déruption et on est heureux de pouvoir, comment dirais-je, revenir avec vous pour continuer ce voyage et arriver jusqu'au bout. Les événements que nous sommes en train de traverser et que chacun d'entre nous commençons à constater fait en sorte que le sujet que nous allons aborder dans le livre du prophète Daniel ont toutes leurs places et une actualité absolument remarquable. Et c'est pour cela que nous sommes heureux de pouvoir partager ces moments avec vous. Aujourd'hui nous serons trois intervenants, vous avez le programme qui vous a été envoyé et donc je vais commencer, après quoi nous aurons un deuxième temps avec une présentation d'un projet qui nous tient beaucoup à cœur, notre projet d'évangélisation au Burkina Faso. J'en parlerai un peu plus tôt et aux alentours de 11h, 11h15, nous aurons un thème extrêmement important qui nous sera présenté par un intervenant, Amiel. Le titre vous a déjà été donné aussi, la vérité qui détruit le pouvoir de la mort. Alors, après quoi nous aurons un déjeuner, une pause déjeuner et nous recommencerons à 14h30. Sur le programme, il y a eu une petite erreur, ce n'est pas 14h, mais l'orée exacte est celle qui apparaît sur l'affiche. C'est à 14h30 et nous aurons l'intervention de Laurent et Laurent qui va nous proposer un thème qui est celui du dévoilement de Dieu. Voilà encore un autre thème extrêmement important. Et je reviendrai vers vous aux alentours de 15h30, 16h pour finir, pour commencer déjà une deuxième présentation et on verra bien où est-ce que nous en sommes. Et aux alentours de 17h, nous aurons l'occasion de passer un moment de questions en réponses. Nous avons un impératif, c'est de pouvoir terminer notre journée maximum à 16h. Je pense que, je l'espère en tous les cas, que cette journée sera une journée bénie pour tout un chacun d'entre nous. Avant de commencer, je voudrais vous inviter à prier et ensemble, par la grâce de Dieu, nous voulons remettre cette journée entre les mains du Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu et Père céleste, merci pour le souffle de vie que tu accordes à chacun d'entre nous. Merci pour ce jour de repos que tu as mis à part depuis la création. signe que c'est toi qui as créé ce monde, c'est toi qui as créé tout ce que nous voyons et c'est toi notre créateur, c'est toi que nous reconnaissons comme notre légitime créateur. C'est pour cela que nous voulons mettre cette journée entre tes mains. Nous te demandons ta bénédiction, nous demandons ta présence parmi nous, nous te demandons Seigneur de nous donner la sagesse, de nous donner l'intelligence de cœur, l'intelligence dans notre esprit, afin que nous puissions comprendre et appliquer les enseignements que Dieu va nous donner. Et que Seigneur, nous soyons heureux de pouvoir te servir, que nous soyons encouragés chacun d'entre nous. Je te prie pour moi, je te prie pour Amiel, je te prie pour Laurent. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui sera à l'écoute, où qu'il soit. Seigneur, tu connais tes enfants et tu as un plan, un projet pour chacun d'entre nous. Nous te demandons de nous éclairer, d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre intelligence et que Seigneur, la volonté se fasse dans notre vie. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit désalté dans le doux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, maintenant et pour l'éternité. Amen. Merci. Alors, je voudrais aborder tout de suite maintenant ce sujet en faisant partager mon écran. J'espère que je suis, comment dirais-je, j'espère que vous me voyez. J'espère que mon écran apparaît. Donc, comme je le disais en introduction, après le thème « Comment vivre à la fin des temps », nous voulons maintenant aborder le calendrier de la fin des temps. En effet, ce que nous avons vu, nous avons étudié ensemble le livre du prophète Daniel. Nous avions commencé au chapitre 1er et nous nous sommes arrêtés et même introduits. Alors, une petite minute. Alors, voilà, j'espère que vous voyez mon écran. Si je fais F15, est-ce que c'est bon? Est-ce que quelqu'un veut bien me faire un signe? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que le partage d'écran est fait convenablement? Alors, on est un peu distant. Je pense que ça s'est rentré dans l'ordre. Si quelqu'un me fait un signe, je serai preneur. Alors, ce n'est pas bon. Alors, attendez une petite seconde, je vais couper le micro et je reviens vers vous tout de suite. Une petite minute pour qu'on voit ce qui se passe exactement. Donc, alors, une minute. Sous-titrage ST' 501 Parfait. Merci bien. Merci pour le réglage de ces problèmes techniques. Alors, je disais en introduction que nous avons commencé notre voyage et j'ai eu l'occasion de pouvoir aborder déjà avec vous le chapitre, à partir du chapitre premier. Et nous nous sommes arrêtés au début, en introduction du chapitre 7, il y a quelques temps de cela. Et donc, aujourd'hui, nous allons recommencer avec le chapitre 7, le calendrier de la fin des temps. Un bref résumé de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Lorsque nous avons commencé notre étude, nous nous sommes arrêtés déjà sur le premier chapitre de Daniel. Qu'est-ce que ça nous apprend ? Et cette partie-là, c'était le thème, c'était comment vivre à la fin des temps. Et donc, avec le chapitre premier, on va voir, et particulièrement avec ce verset, Daniel résolu de ne pas se souiller avec l'aimé du roi et le vin dont le roi le buvait. Et nous avons vu que Dieu rend toujours hommage à la foi, fidèle, à ceux qui, dans l'épreuve, à ceux qui sont dans les difficultés, mais qui choisissent néanmoins de rester fidèles à Dieu, Dieu finit toujours par récompenser ces personnes. On se souvient très brièvement de ce qui s'est passé, Daniel et ses compagnons, ils étaient trois. Une petite parenthèse, si vous permettez. La plupart des personnes, lorsqu'on dit qui sont les compagnons de Daniel, nous disent oui, c'est Shadrach, c'est Meshach, c'est Abel-Nego. Non, mes amis, les trois compagnons de Daniel ne sont pas Shadrach, Meshach, Abel-Nego, mais Ananias, Mikaël et Azaria. Parce que Shadrach, Meshach et Abel-Nego sont des noms babyloniens qui lui ont été donnés. Et malheureusement, ce sont ces noms qui sont ceux que nous, nous véhiculons le plus. Or, et c'est ce que nous avions vu, ces noms véhiculent des dieux étrangers. Mais Ananias, Mikaël et Azaria, je vous invite à retourner pour ces études, véhiculent le véritable dieu. Alors, j'aimerais nous inviter chacun d'entre nous à ne plus prononcer ces trois prénoms que je viens de dire. Mais lorsqu'on nous pose la question, qui sont les trois compagnons de Daniel, mes amis, répondons. C'est Ananias, Mikaël et Azaria. Simplement, par mémoire, souvenons-nous que Mikaël signifie celui qui est semblable à l'éternel. Ces noms de Daniel signifient Dieu est mon juge. Ses compagnons, les noms qu'ils avaient reçus, étaient des noms qui invoquaient le véritable Dieu. Et lorsqu'ils arrivent à Babylone, on change leur nom dans l'intention de leur faire changer leur repère spirituel. Et je crains que vous et moi, lorsque nous disions ces trois prénoms, nous ne faisions que répercuter et prolonger en fait la stratégie de Babylone. Alors, c'était une parenthèse, pensons juste chacun d'entre nous, qui sont les trois compagnons de Daniel, c'est Ananias, Mikaël et Azaria. Je vous invite à retourner à cette étude, où nous avons détaillé la signification de ces noms. Et ensuite, nous avons continué avec le chapitre 2, et là, nous avons été confrontés à un songe du roi Nebuchadnezzar, qui était sur sa couche, et avant de dormir, c'était de se poser la question, comment mon royaume va durer de façon éternelle ? Et pour répondre à cette question, Dieu va envoyer un songe à ce roi, et parce qu'à cette époque-là, la croyance voulait qu'on savait qu'au travers des songes, les divinités leur parlaient. Et donc, pour répondre à ce désir de ce roi, Dieu va lui envoyer un songe. Mais le Seigneur va faire en sorte qu'après avoir reçu ce songe, il oublie le contenu de ce songe. Et c'est ce qui va être le défi que Daniel et ses compagnons vont relever. Au chapitre 3, à la question, faut-il faire confiance aux hommes ou à Dieu ? Les trois jeunes gens ne vont pas hésiter, ils vont faire confiance à Dieu. Ça, c'est ce que nous avons vu au travers de l'épisode de la statue de Doura, où ce roi, malgré qu'il avait été impressionné par ce que Daniel et ses compagnons étaient à même de lui révéler, même s'il avait adoré, va revenir en se disant non. parce que la succession des matériaux disait et l'explication que Daniel va donner dira plus tard, mais après toi, il y aura un autre royaume. Nébuchadnezzar, voulant défier Dieu, va faire une statue tout en or, parce que là, il envoie une intention pour dire non, je vais faire en sorte pour que mon royaume dure éternellement. C'est pour ça qu'il va créer, qu'il va faire ce statue et va convoquer tout son royaume à venir adorer. Mais attention, à toute personne qui aurait l'intention de ne pas adorer ces statues, Nébuchadnezzar va creuser et va faire faire, comment dire, une fournaise, soit vous adorez la statue que j'ai faite ou je vous ferai jeter dans cette fournaise. Tout le monde s'est mis à genoux, sauf ses trois compagnons, et je me répète, Anania, Michael et Azaria, et qu'ils vont défier le roi. Ils vont leur dire, nous n'adorerons pas la statue. Dieu est capable de nous délivrer, même s'il ne nous délivre pas, sache au roi que nous n'adorerons pas ton statue. Nous sommes rentrés, et vous le voyez bien, le thème de cette première partie va consister en dire comment vivre dans la fin des temps. Et cet exemple de ces trois jeunes hommes vont être un exemple pour nous, pour savoir est-ce que nous choisissons la fidélité ou est-ce que nous allons choisir la facilité que les hommes nous proposent de manière à nous détourner des lois et des commandements de Dieu. Nous sommes des hommes, nous sommes des femmes qui croyons en l'éternel. Nous obéirons aux lois de chaque pays. Mais si ces lois venaient être à l'encontre des lois divines, nous choisirons la loi de Dieu. La loi de Dieu est supérieure à la loi des hommes. Il faut payer des impôts, on paiera les impôts parce que Jésus nous dit « Donnons à César ce qui est à César ». Aucun problème. Mais l'adoration appartient à l'éternel. La fidélité est à l'éternel et c'est l'éternel que nous choisissons pour ce qui est de notre foi, pour ce qui est de notre intégrité physique, etc. Avec le chapitre 4, nous avons vu l'expérience de ce roi, c'est-à-dire Nebuchadnezzar qui finit par accepter la véritable foi, à accepter, à vivre une expérience de conversion. Donc, et ensuite, il nous faut voir que d'un jour à l'autre, Dieu nous jugera. C'est ce que va l'expérience que va faire l'un des successeurs, c'était le quatrième successeur du roi, de Nebuchadnezzar le roi, qui malheureusement, après avoir vécu, après avoir compris et après avoir expérimenté la bonté et la puissance de Dieu, va dès en moins décider de pouvoir se moquer des choses divines. Il y aura un jour un jugement, mais ce jugement, il se fait pour ceux qui savent et qui néanmoins rejettent la grâce de Dieu. Il y aura un jugement. Comment vivre à la fin des temps ? Et nous voici donc, nous sommes donc au chapitre 16 avec la prière qui est un élément indispensable de la vie du chrétien et qui est la source, la source de sa force. Et c'est ce qui, dans ces moments de prière, va nous permettre à vous et à moi de tenir dans la fin des temps. Donc, j'ai résumé très brièvement cette première partie du livre de Daniel. N'oublions pas que Daniel comporte six chapitres. Et ces chapitres ont été, douze chapitres, pardon, douze chapitres ont été, ces six premières, cette première partie avait traité le thème du comment vivre dans la fin des temps. Et maintenant, nous allons aborder le calendrier de la fin des temps. J'espère que vous m'avez suivi dans cette introduction. Alors, je vous invite donc à prendre le chapitre 7 du livre de Daniel. Il nous est dit ici, la première année, pardon, voilà, la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et était dans son lit. Il eut des visions en sa tête, puis il écrivit le songe et en dit le sommaire. Nous avons besoin d'étudier, et j'aimerais vous donner la citation d'un auteur que je crois être inspiré. Voici ce que cette dame du 19e siècle a écrit. « Nous avons besoin d'étudier de plus près la parole de Dieu. Notre attention devrait se porter spécialement sur les livres de Daniel et de l'Apocalypse comme jamais auparavant. La lumière que Daniel a reçue de Dieu a été donnée expressément pour les derniers jours. » Alors, je continue. Voici une autre citation qu'elle écrit dans un livre, qui est une compilation évangélisée. « Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas les prophéties relatives aux temps actuels, et ils doivent être éclairés. Le devoir tant des responsables que des laïcs, c'est de faire retentir la trompette d'une certaine manière. Et le seul commentaire que je voudrais faire ici, c'est pour ça que nous nous sommes donnés cette peine pour pouvoir expliquer le livre de Daniel. Car beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, qui ne sont pas nécessairement à même de comprendre, ou qui n'ont pas reçu les enseignements adéquats, n'y connaissent rien dans la prophétie. Et pourtant, je crois que ce sont des enfants de Dieu, des enfants de Dieu qui sont sincères, mais qui ont besoin d'être éclairés, qui ont besoin d'études qui leur parlent des thèmes prophétiques. C'est absolument indispensable. Une autre citation. « Quand les gardes élèvent la voix et délivrent le message qui est la vérité présente aujourd'hui, montrons au monde en quel temps de l'histoire prophétique nous vivons. » Et donc, je vais continuer. Et voilà une autre citation. « Nous devions faire tous nos efforts pour présenter ces vérités au monde. L'avertissement solennel selon lequel le jour du Seigneur subviendra de façon soudaine et inattendue doit être adressé non seulement au monde, mais aussi à nos propres églises. L'avertissement terrible de la prophétie est destiné à toute âme. Que personne ne se croit à l'abri de la surprise. Aucune interprétation de la prophétie ne doit nous faire oublier les événements qui nous montrent à l'évidence que ce grand moment est tout proche. Mes amis, permettez-moi de nous dire, nous y sommes. Nous y arrivons à grand pas. Encourager les églises. Encourager dans les églises l'usage trop souvent négligé de l'Ancien Testament, surtout des livres prophétiques. Bien souvent, beaucoup de chrétiens, des enfants de Dieu, connaissent des versets du Nouveau Testament. Et on les encourage à ne se contenter que du Nouveau Testament. Mais laissez-moi vous dire que le Nouveau Testament a existé après. Le premier livre, c'est ce que, et d'ailleurs ce que nous appelons à tort Ancien Testament, mais je ne vais pas rentrer en détail là-dessous, l'expression même déjà est malheureuse. Ancien Testament, Nouveau Testament, comment dirais-je, cette appellation-là, elle n'est pas biblique. Mais passons. Le livre du prophète Daniel peut être compris par des enfants. Alors, comment les adultes pourraient dire qu'il est obscur ? Voilà un événement extrêmement très important. Pour beaucoup, certaines personnes, mais non, c'est trop compliqué, il faut laisser ça, etc. Là, donnez-nous Jean 3, chapitre 16, Dieu a tant aimé le monde, etc., etc. Voilà, comment dirais-je, le sang de Jésus. Oui, ce sont ces thèmes-là, ce sont des thèmes extrêmement importants. Mais la parole de Dieu nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile. La prophétie a son rôle dans l'éducation de chaque enfant de Dieu, parce qu'au travers de la prophétie, Dieu veut nous enseigner afin que nous soyons des hommes et des femmes accomplis. Aussi, nous vous déguions par la grâce de Dieu. Et c'est une prière, faire en sorte que les livres prophétiques ne soient plus pour nous comme l'huile de riz saint, comme, comment dirais-je, de la nivakine, quelque chose d'amer, mais c'est quelque chose qui est succulent, mais c'est quelque chose qui est bon, quelque chose qui est clair et met en phase un certain nombre de réalités qui peuvent être douloureuses. Mais j'aimerais nous dire, quand un météorologue nous dit qu'il va y avoir tempête, ce n'est pas le météorologue qui a créé la tempête. Il nous le dit de manière à ce que nous soyons capables et de prendre toutes les mesures nécessaires pour affronter et survivre dans la tempête. Par contre, imaginons-nous un instant, un météorologue qui sait qu'un cyclone va arriver, mais qui se contente simplement de dire, tout va bien mes amis, tout va bien, ne vous inquiétez pas, etc. Et les gens vont partir à la plage en pensant que, ben voilà, ils ont été rassurés, il n'y a rien. Mais est-ce que le fait de ne pas avoir pris les précautions va empêcher la tempête d'arriver ? Non. Au contraire, nous pouvons dire que ce météorologue ou ces météorologues ont été des criminels parce qu'ils étaient au courant des dangers et n'ont pas averti les gens. La mort des touristes, des personnes qui habitent, peut leur être comptée. Eh bien, la prophétie joue le même rôle. Si nous avons des événements difficiles à dire, ce n'est pas pour engendrer la peur, mais c'est pour que les enfants de Dieu soient pas préparés, soient en assurance pour pouvoir affronter ces événements-là. Ça, c'est le rôle de la prophétie, un des rôles de la prophétie. Alors, la grande place occupée dans la Bible par les prophéties, leur accomplissement miraculeux, leur usage dans les souffrances prochaines de l'Église, tout crie que c'est ici pour elles plus que jamais le temps d'étudier avec un nouveau soin les oracles de Dieu. Alors, dans cette partie prophétique, donc à partir du chapitre 7, dans cette partie prophétique, nous verrons ensemble les quatre révélations qui vont être données à Daniel. Nous allons commencer, et je ne sais pas où est-ce que nous commencerons aujourd'hui, mais à la fin de la journée, où est-ce que nous en serons ? Nous allons suivre les événements et on fera le point à la fin de la journée, s'il est possible de terminer ou pas. Non, nous ne terminerons pas le chapitre 7 aujourd'hui, ça c'est certain. Mais où est-ce que nous en serons à la fin de la journée ? Voilà, on fera le bilan. Donc, celle des quatre bêtes et de la petite corne qui va nous occuper durant tout le chapitre 7. Donc, le contenu du chapitre 7 va nous parler de quatre bêtes et d'une petite corne. Ensuite, ces visions vont continuer avec le chapitre 8. Nous continuons notre voyage avec celle des 70 semaines destinées au peuple pour mettre fin au péché, pour espier l'iniquité et pour moindre le saint des saints. Nous sommes là dans le chapitre 9. Continuons. La plus longue maintenant partie prophétique, la plus étonnante, la plus complète, à la fois la plus claire, mais aussi la plus obscure, va remplir les trois derniers chapitres du livre de Daniel. C'est-à-dire, quand nous en arriverons au chapitre 10, 11, 12, c'est la partie la plus longue, mais c'est la plus claire et la plus étonnante, la plus succulente. Alors, on verra lors de ce voyage ce qui va en être. Donc, résumons-nous. À partir du moment où nous avons commencé le calendrier de la fin des temps, nous avons quatre grandes visions. Et ce sont ces quatre qui vont être divisés en chapitres, chapitre 7, avec les quatre animaux, les quatre bêtes, la petite corne. On rentrera dans les détails. Ensuite, nous allons aborder le chapitre 8 avec ses spécificités. Il y a un book qui est là. Ensuite, nous abordons le chapitre 9 avec un texte qui est, comment dirais-je, que nous avons besoin de comprendre. Et Daniel qui va se mettre à intercéder et prier. Et chapitre 10, 11, 12 représentera les événements qui vont se dérouler très prochainement. Alors, je vous invite à faire ce que l'églésiaste déclare. Prends garde à ton pied. « Approche-toi pour écouter de peur que tu n'offres le sacrifice des insensés. Dieu est au ciel et toi sur la terre. » Dans sa bonté, Dieu va nous donner des prophéties pour prouver que c'est lui qui est à la tête et à l'initiative et que c'est lui qui contrôle l'histoire de l'humanité. Malgré les remous, malgré les tractations des hommes, c'est le Seigneur qui mesure et qui donne le tempo. Et j'aimerais vous inviter à remarquer l'impact que cela. Lorsque, et nous l'avons vu, Daniel dans la fosse au lion, c'était au chapitre 6, il est sorti en paix de la fosse au lion. Cependant, les visions que Daniel va avoir à partir du chapitre 7 vont le laisser complètement décomposer. Dans son corps et son esprit, son esprit a défailli. Pour ceux qui nous ont suivis, pour ceux qui n'ont pas suivi l'étude sur le chapitre 6, lorsque Daniel a été mis dans une fosse au lion, il était en paix. Je ne sais pas si on peut, vous et moi, nous pouvons voir ensemble ce qui se passe. Cet homme, à cause de son intégrité, va avoir des persécutions et ses ennemis pensaient pouvoir se débarrasser de lui en le dénonçant pour des faits, comment dirais-je, parce qu'il ne doit pas prier d'autres dieux que le roi Nebuchadnezzar, pardon, le roi, un roi, son nom m'échappe à cet instant. Mais Daniel va rester fidèle et va continuer à faire sa prière. Alors, la loi des perses et des maîtres, pardon, dit ceci de façon claire. Si tu désobéis, il doit y avoir sentence. Et donc, Daniel va être jeté dans une fosse. Et cette faute au lion. On est certain, et ses ennemis sont certains que c'est en effet, c'est fini. Daniel, on n'en parlera plus. C'est terminé et on va prendre la place de Daniel. Mais ce que ses ennemis n'avaient pas compris, c'est qu'avant que Daniel n'arrive dans la fosse, Dieu avait déjà envoyé ses anges, qui avaient écarté les lions affamés et qui avaient protégé Daniel la nuit dure. Le lendemain matin, ce roi, qui savait qu'il avait été piégé, s'en va, s'en va et va demander est-ce que ton Dieu est capable, est-ce que tu as été capable de te protéger ? Et il entend la voix de Daniel qui lui répond. Daniel, ce roi va en donner l'ordre d'enlever Daniel. Daniel sort intact. Ce même roi va donner un autre ordre. Tous les ennemis de Daniel qui avaient fomenté ce coup, maintenant, jetez-les dans la fosse. Là, il y a un problème, et un problème de taille. C'est que les anges de Dieu avaient quitté la fosse. Ils n'étaient pas arrivés encore que chaque lion faisait son repas. Et donc, cette épreuve qui est, je ne sais pas si vous et moi on peut se rendre compte, Daniel sort en paix de cette épreuve. Mais par contre, au travers des visions qu'il va avoir, là, il est dépassé. À partir du chapitre 7, Daniel est dépassé par l'ampleur des événements. C'est pour que vous et moi, nous puissions nous rendre compte qu'il y a véritablement quelque chose que nous avons besoin, vous et moi, de comprendre dans les visions que nous allons étudier. On commence donc par les choses simples. Je voudrais expliquer, en fait, comment étudier les prophéties. On commence par les choses simples pour arriver aux choses plus complexes. Les symboles prophétiques semblent parfois incompréhensibles. Pourtant, la Bible contient les clés pour nous permettre de déchiffrer correctement leur signification. Allons-y, par la grâce de Dieu. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Nous sommes en l'an 550 avant Jésus-Christ, aux environs, il y a quelques années près, en fonction des historiens. Cela fait environ 48 ans que Daniel est à Babylone. Quand il est arrivé, il avait entre 16 et 20 ans. Certains membres vont jusqu'à penser qu'il avait 14 ans, mais peu importe. Il était adolescent. 48 ans après, il a aux alentours de 64 à 68 ans. On va revenir sur ce détail. Cela fait environ 8 ans que le roi Nebuchadnezzar est descendu dans le tombeau. Par la suite, les successeurs de Nebuchadnezzar vont avoir un règne de peu de temps, car celui qui va succéder à Nebuchadnezzar va périr dans son combat. On peut aussi noter que cela fait environ 8 ans que Daniel jouit de sa retraite. Les visions que nous avons là sont l'œuvre que Dieu va donner à un retraité. Daniel n'a plus la charge de premier ministre. Il n'a plus la charge de l'ambassadeur. Il n'a plus la charge. Il profite de sa retraite. Et c'est cette époque-là que Dieu va utiliser Daniel de manière d'une autre façon. Peut-être qu'il y a un message que vous et moi, nous sommes appelés à comprendre. Il n'y a pas d'âge pour être au service de Dieu. On a vu Daniel fidèle à Dieu alors qu'il avait entre 14, entre 16, 20 ans, grand, grand maximum 20 ans, lorsqu'il est parti en déportation. Daniel, jeune, servait l'Éternel. Il était déjà fidèle. Maintenant, à l'âge de 68 ans, Daniel est toujours fidèle. Daniel est toujours à l'écoute de Dieu. « Mes amis, il n'y a pas d'âge pour être au service de l'Éternel. » Que vous soyez encore adolescents, que vous soyez en pleine période professionnelle, d'activité professionnelle, nous pouvons servir Dieu. Même lorsque vous êtes à la retraite, nous pouvons être utiles à l'Éternel si nous sommes à l'écoute de l'Éternel. Et donc, l'explication des symboles bibliques, il existe quatre styles, et je vais faire une mise au point là-dessus. Il existe quatre styles bibliques, quatre styles littéraires dans la vie. L'historique, poétique, épistolaire et prophétique. Il est important de noter ces aspects-là. Je reviens pour savoir comment on fait pour pouvoir comprendre des prophéties. Alors, il nous faut comprendre ceci. Et je voudrais prendre cet exemple, si vous permettez. Supposons que vous avisez quelqu'un à la maison, chez vous, personne gentille, avec, comment dirais-je, un bon cœur, etc. Mais dans votre maison, vous avez des serviettes, vous avez des serpillères, vous avez des serviettes de main, vous avez des serviettes pour la lessive, vous avez des serviettes pour le corps. Et vous et moi, nous savons l'usage que nous faisons de chacun de ces domaines. Nous tous avons ces choses dans notre maison. Et voici que ce monsieur, après le repas, très gentil, veut aider absolument, veut vous aider, etc. Il dit, écoutez, bon, mais voilà, je vais faire la vaisselle et puis, bon, etc. Bon, il a insisté, etc. Bon, OK, vous laissez faire. Pas de souci. Ce monsieur vient faire, cette dame vous fait la vaisselle. Mais quelle va être votre surprise lorsque maintenant, lorsqu'il s'agit d'essuyer la vaisselle, va aller prendre une serpillère pour nettoyer la vaisselle ? Je peux imaginer les yeux et l'écœurement que certains d'entre nous, nous pouvons avoir. Qu'est-ce que c'est que ça ? D'où vient ce bonhomme ? Qu'est-ce que… Mais qu'il a reçu quoi comme édication ? Et pourtant, vous êtes d'accord avec moi que cet homme, il n'est pas parti, ou cette femme, n'est pas, comment dirais-je, il a fait de bon cœur. Mais je suis particulièrement certain que si vous l'avez laissé faire pour ne pas l'offusquer, dès qu'il sera sorti de votre maison, vous allez tout relaver. Et vous allez faire attention pour que ce monsieur… Non, 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 s'il te plaît, ça va aller, reste tranquille, nous allons le gérer. Eh bien, j'aimerais vous dire que j'ai souvent l'impression que c'est ce que vous et moi, la plupart de chrétiens font lorsqu'ils veulent lire et interpréter les Saintes Écritures. Nous mélangeons tout. On ne fait pas attention au style. Nous ne faisons pas attention, comment dirais-je, on mélange notre interprétation. J'aimerais juste vous donner un exemple tout simple. Lorsque la Bible dit que les montagnes battent des mains, j'espère que personne d'entre vous n'imagine une compréhension littérale de ce texte-là. Lorsque les Saintes Écritures, dans un style historique, nous racontent une histoire, malheureusement, j'ai déjà vu que les gens donnaient des interprétations. D'où est-ce que ça sort ? Il fallait juste que nous prenions la peine de savoir dans quel contexte nous sommes. De manière à ne pas comprendre, et je reprends mon exemple sur les serviettes, les serpillères, etc. Ça, ça sert à ça. C'est l'usage pour lequel il a été créé. Ça, ça sert à ça. C'est pour cet usage qu'il a été créé. De manière à ce que nous utilisons convenablement notre intelligence pour comprendre les textes que nous avons en face de nous. C'est primordial. Malheureusement, quand on arrive au style prophétique, c'est là souvent qu'il y a une catastrophe. Il y a une catastrophe parce qu'on ne leur a pas donné, ils n'ont pas été éduqués pour comprendre que premièrement, il y a des styles littéraires et qu'il ne faut pas mélanger torchon et serviettes. Là, lorsque nous arrivons à la prophétie, beaucoup, beaucoup, beaucoup de fausses interprétations ont lieu. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre et retenaient les quatre vents, afin qu'aucun vent ne souffle sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Remarquez ce texte. Comment vous et moi allons comprendre ce texte ? Je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre et retenaient que signifient les vents. Pourquoi ? Et donc, vous avons besoin de pouvoir utiliser convenablement les textes que nous avons. Et alors, on va prendre maintenant, ce que je vous propose, c'est d'utiliser les clés nécessaires pour comprendre les prophéties. Daniel, comment ça est dit ? Je reprends verset. Daniel, chapitre 7, verset 2. Daniel, comment ça est dit ? Je regardais pendant ma vision nortune et voici les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Qu'est-ce que c'est que cela ? Comment allons-nous comprendre ceci ? Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais briser l'arc des lames, sa principale force. Je ferai venir sur les lames quatre vents des quatre extrémités des cieux. Je les disperserai par tous ces vents et il n'y aura pas une nation où il arrive des fugitifs des lames. On continue. Je ferai trembler les habitants des lames devant leurs ennemis et devant ceux qui en veulent à leur vie. J'amènerai sur eux des malheurs. Mon ardente colère dit l'Éternel, je les poursuivrai par l'épée jusqu'à ce que je les ai anéantis. Dans ce passage, c'est le prophète Jérémie qui parle de la part de l'Éternel et pour annoncer les calamités qui vont arriver sur ce peuple, les élamites, sur ce pays des lames, qu'est-ce qu'il dit ici ? En fait, il fera arriver un certain nombre d'événements qui vont, si nous le remettons en place, je ferai venir sur l'âme quatre vents des quatre extrémités. C'est-à-dire qu'il va y avoir un certain nombre d'événements qui vont arriver. Et ces événements, c'est quoi ? Ce sont des guerres, c'est l'épée, c'est la guerre. Ce sont des événements douloureux, comme une tempête qui va s'abattre sur ce peuple. Alors, nous en arrivons à commencer à décortiquer, à utiliser les bonnes clés pour comprendre la prophétie. Daniel, dans sa vision, dit, « J'étais dans une vision, je regardais dans ma vision nortune et je vis, je regardais dans ma vision nortune et voici quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer. » Le premier élément, ce sont les vents. On va regarder d'autres thèses pour dire pourquoi ce sont les... Pourquoi cette fois-ci, il est parti du chiffre 4. Nous, nous identifions les vents comme un certain nombre d'événements terribles qui vont arriver. L'interprétation que je vous donne ici, vous avez remarqué que les clés, c'est la Bible qui s'explique par la Bible. Il ne s'agit pas ici d'inventer quelque chose. Le texte de Jérémie, et on regardera d'autres tout à l'heure, invite à comprendre les vents comme un événement qui va arriver, un certain nombre d'événements douloureux parce que ce peuple va être exterminé. Dans Daniel, chapitre 8, le verset 8, « Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Quatre grandes cornes s'élèvèrent pour le remplacer aux quatre vents des cieux. » Voilà un certain nombre. On va continuer et après nous reviendrons pour un récapitulatif. « Il y avait des portiers aux quatre vents à l'Orient, à l'Occident, au Nord et au Midi. » Ici, le chiffre 4 nous montre qu'il s'agit des quatre extrémités, les quatre points cardinaux. Regardez sur, je tente toujours un coup d'œil sur, comment dirais-je, chapitre de Daniel, chapitre 7, verset 2, « Quatre vents. » Première chose, c'est de dire que les vents sont un certain nombre d'événements. Mais pourquoi sont-ils quatre ? Parce que ces vents vont concerner les quatre points cardinaux, autrement dit, toute la terre. C'est quelque chose qui est global. En autre passage, voici ce que Jésus dit dans Matthieu 24, verset 31, « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus aux quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre extrémité. » Autrement dit, lorsque les anges vont rassembler les enfants de Dieu, ça sera sur toute la terre entière sans qu'aucun coin, aucun lieu ne soit négligé. Nous avons donc, au travers de ces passages, on comprend, ça comprend, les vents sont des événements qui vont arriver. Ils sont quatre parce que c'est un événement global qui concerne toute la terre et concernée par cet événement-là. Continuons. Daniel, j'ai toujours laissé le texte à la gauche. Alors, il dit, « Quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer. » Nous avons besoin, vous et moi, de comprendre que signifie cette mer. Que signifie la mer d'un sens prophétique. Je vais lire ce passage et je vais faire une mise au point. Il me dit, « Les eaux que tu as vues, » Apocalypse chapitre 17, verset 15, nous dit ceci, « Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Alors, permettez-moi de faire un point. Ici, nous sommes dans le langage prophétique. Les mots qui vont être utilisés vont avoir un sens spécifique. Sinon, lorsque la Bible, dans certains passages, nous dit « peuple », « nation », nous dit « vent », nous devons les considérer comme le vent que vous évoile, nous voyons le jour de tempête. Mais dans le langage prophétique, ces mots ont un autre sens. Et ici, qu'est-ce que nous voyons ? L'Apocalypse est un livre aussi prophétique. Les vents, la mer, pardon, va représenter les peuples, les nations et les foules, des langues. D'accord ? J'espère que vous me suivez. Merci. Donc, cette clé qui permet de percer les mystères symboles, Daniel voit « quatre vents des cieux firent éruption sur la mer ». Les vents, pardon, représentent donc ce que je viens de dire, l'épée, le feu, la destruction, les conflits, les tumultes, etc. Alors, maintenant, on continue au verset 3. « Et quatre gants bêtes féroces montèrent de la mer différents l'une de l'autre. » Suivons. Daniel est un songe. Dans ce songe, il regarde et il voit un certain nombre d'événements arriver. Qu'est-ce qu'il voit exactement ? C'est bête. Excusez-moi une seconde, s'il vous plaît. D'accord. Je regarde simplement le temps qu'il me reste. Merci. Donc, il voit un certain nombre, comment dirais-je, de vents. Donc, on a défini que les vents étaient des événements douloureux qui allaient arriver. Ils sont quatre parce que c'est sur toute la terre. Ces vents-là font de la mer et nous avons vu que la mer, ce sont les peuples. Et qu'est-ce qu'il voit surgir maintenant au verset 3 ? Quatre grandes bêtes qui font éruption, qui montèrent de la mer différents l'un de l'autre. Que représentent maintenant les bêtes ? Ces bêtes, et la Bible va donner le verset 17 de Daniel chapitre 7, dit ceci. « Les bêtes très grandes qui sont au nombre de quatre, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. » Au verset 23 de ce même chapitre, il me parla ainsi. « La quatrième bête, c'est un quatrième royaume qui sera sur la terre, qui différera de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la réduira en pauvre. » Et donc, voilà l'explication. Les bêtes, ici, représentent des rois et des royaumes. Parce que ces deux expressions sont interchangeables, roi ou royaume. Je vais continuer. Sous l'emblème des quatre bêtes féroces, c'est sous cet aspect odieux que devait être représentée la brutale tyrannie des royaumes qui allait surgir des peuples sur d'autres peuples. Ils gouverneront le monde avec férocité, cruauté, de façon inhumaine. La loi du plus fort sera la norme de ces royaumes. Voici une déclaration d'Isaac Newton. Dans son commentaire sur le livre de Daniel, il écrit ceci. « La première chose à faire pour bien comprendre les prophéties, c'est d'apprendre à connaître leur langage figuratif. » Dans ce langage figuré, la mer et ses grands eaux désignent constamment la multitude turbulente des nations. La foule agitée, remuante, furieuse sous le souffle des tempêtes est trop souvent semblable à ces tourmentes aux innombrables vagues de l'océan qui soulèvèrent les quatre vents des cieux. Si vous me permettez, je peux m'arrêter ici pour vous dire que c'est au travers des trois premiers chapitres. Lorsque Daniel fait un songe, il voit surgir de la mer des vents, des quatre coins des cieux, et il voit surgir des bêtes. Ce que nous avons ici, c'est que Daniel va voir un certain nombre de royaumes. Il va voir quatre royaumes venir et qui vont naître d'un certain nombre de peuples. Mais ces bêtes-là sont des bêtes féroces, terribles. Elles vont surgir des nations, donc la mer signifie des nations, et elles vont exercer la tyrannie, la cruauté, de l'unimalité sur d'autres peuples. Est-ce que par là, nous n'avons pas résumé l'histoire des conflits qui ont toujours émaillé notre planète ? Tous les grands royaumes, et là on n'a pas besoin d'être très savants pour savoir ce qui s'est passé. Plus près de nous, on a l'occasion de le voir, nous avons eu la première guerre mondiale, nous avons eu la seconde guerre mondiale, et la terre dans laquelle nous sommes. Est-ce que les peuples s'envoient des fleurs, s'envoient des cadeaux, s'envoient des bonjour, peace and love ? Ce que nous voyons, et ce qui a déjà existé depuis bien longtemps, ça a toujours été la cruauté des royaumes à l'encontre d'autres royaumes. Pour des richesses, c'est toujours la même chose. De ce que Daniel voyait, rien aujourd'hui n'a encore changé. Absolument rien. Un peuple qui va opprimer un autre peuple pour lui voler ses richesses. Comment dirais-je ? Toutes les guerres que nous avons aujourd'hui jusqu'à présent, qu'est-ce qu'ils sont ? C'est motivé par quoi ? La patte du gain. Que l'on tue. Que certaines personnes soient obligées de s'exiler. Qu'on viole telle personne parce qu'il y a guerre, etc. Comment est-ce que les royaumes, les puissances de ce monde sont décrits dans les Saintes Écritures ? Dieu leur donne l'aspect et leur montre que ce sont des royaumes qui sont des royaumes féroces, mauvaises, qui tuent, qui violent, qui volent, etc. Est-ce que cette image-là n'est pas, comment dirais-je, ne résume pas à merveille ce que ces gens-là sont ? Aucun des royaumes que nous allons voir maintenant, et ceux qui ont existé, ceux qui ont pris leur place, ont malheureusement toujours fonctionné sur ce même registre. Par la cruauté, par le meurtre, par l'épée. Cependant, il y a une règle. Celui qui tue par l'épée finit par mourir par l'épée. Ils ont commencé leur conquête par l'épée. Mais quand vous avez mis le doigt dans cet engrenage, sachez qu'un autre peuple viendra et vous rendra la monnaie de votre pièce. Celui qui tue par l'épée finit par périr par l'épée. Parce qu'ils ont mis, ils sont engagés dans un chemin. Lorsque nous nous engageons sur le chemin de la cruauté, mes amis, l'addition finit toujours par arriver. Toujours par arriver. Et donc, on voit que la mer, c'est quelque chose qui est instable. On a commencé par la violence, tu vas finir par payer par la violence. Il y a des crises, il y a des guerres, il y a des mouvements. On tue des rois pour prendre leur place. Eux-mêmes finissent par tuer l'autre pour prendre leur place, etc. Ça n'arrête jamais. Exactement comme les vagues de la mer. C'est quelque chose d'une instabilité extraordinaire. Ils ont commencé par tuer, ils finissent par tuer. Le fait de tuer va vous donner une richesse moment donné. Mais cette richesse va attirer la convoitise d'autres rois, d'autres peuples qui viendront vous rendre la monnaie de votre pièce. Et ça n'arrête jamais. Et j'aimerais maintenant que vous et moi, nous puissions voir la différence entre ce que les hommes proposent et ce que Dieu lui établit. Je voudrais vous inviter à lire avec moi dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. C'est un autre, comment dirais-je, livre prophétique. Voici ce qu'il dit. « Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de Japs et de Sardouane, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'Emeros. Autour du trône, je vis 4 trônes, 24 trônes, pardon, et sur ces trônes, 24 vieillards assis revêtis de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voies, des tonnerres. Devant le trône brune, 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y avait devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Regardez la mer des hommes, c'est l'instabilité. Mais dans ce passage, surtout au verset 6, il nous est dit qu'il y a une autre mer. Mais cette fois-ci, cette mer est une mer de cristal. Le cristal, c'est la transparence, mais aussi la stabilité. Ils élèvent leur richesse, ils construisent leur royaume par la violence, par le sang, par le mensonge, tout ce que nous pouvons trouver dans cela. C'est pour ça qu'ils sont présentés comme des pètes féroces. Cependant, dans ce que Dieu nous propose, c'est aussi une mer, ce sont donc des peuples. Mais ce peuple est assis et dans la stabilité et dans la transparence, dans la paix, dans la sérénité. Le royaume de Dieu est un royaume qui est éternel parce que c'est un royaume qui est stable. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de mensonges, il n'y a plus de meurtre, il n'y a plus de tricherie. Chacun parlera à l'autre avec bonté, avec justice, avec vérité. Ce que les hommes proposent, un gain immédiat. Tu, viol, comment dirais-je, massacre, etc. Tu vas t'acquérir une richesse. Mais, quand tu auras commencé cela, sache que quelqu'un d'autre viendra te rendre l'appareil. Et quand nous parlons de guerre, mes amis, c'est bien un mot, mais derrière ça, regardons toute la souffrance qu'il y a. Regardez les veuves, regardons les orphelins. Qui va perdre son enfant, qui va perdre, comment dirais-je, son père et les enfants. Qui va, comment dirais-je, les enfants ont force à devenir esclaves, etc. Derrière ce mot guerre, regardons les larmes, les pleurs qui existent. Ça, c'est ce que le monde d'aujourd'hui propose. Et ce monde n'a pas commencé. Aujourd'hui, elle a malheureusement existé depuis que le péché a fait surface sur cette terre. Cependant, nous avons une espérance. L'éternité ne sera pas une éternité faite de guerres, de mensonges et de tout cela. Non. La mer sur laquelle nous nous tiendrons durant l'éternité, c'est une mer en cristal, c'est une mer transparente. Il y a de la stabilité devant Dieu. Il y a de la paix, il y a de l'harmonie. Les enfants de Dieu pourront rester éternellement parce qu'aujourd'hui, la loi que Dieu a mis en place, c'est qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Les enfants de Dieu ne sont pas des gens qui vont chercher à nuire à leur semblable, mais à faire du bien à leur semblable. C'est pour cela que nous avons, entre guillemets, le choix. Soit nous choisissons la stratégie de ces royaumes avec les conséquences, ou vous et moi, nous allons choisir d'être dans le royaume de Dieu. Et voici les conséquences. La portée prophétique, et je voudrais maintenant vous inviter à regarder un peu la portée prophétique d'un miracle que Jésus va faire. Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? » Alors il se leva, menaça, menaça les vents et la mer, et il y a eu un grand calme. Les miracles de Jésus, il les a choisis avec soin. Elles ont une portée. Elles peuvent être messianiques, mais elles peuvent aussi être prophétiques. Et ce texte va nous dire que Jésus est capable de calmer les vents de la mer, mes amis. Le psaume 65, versets 7 et 8, nous dit, « Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leur flot, et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. » Dans ce passage, déjà dans le psaume, lorsque le salmiste écrit, il parle de l'éternel. Or, dans Matthieu, on voit que c'est Jésus qui calme, qui dit et qui menace la mer, et la mer se calme. Et la mer a un grand calme. Les tumultes, les guerres, les nations de ce monde, il n'y a qu'une seule et unique personne qui pourra dire, « C'en est assez. » Maintenant, c'est fini. Et ce, cette personne, c'est Jésus. La portée prophétique de ce qui s'est passé dans Matthieu, nous devons le comprendre sous cet aspect-là. Un autre aspect, c'est qu'en fait, Dieu va montrer, Jésus va montrer sa divinité. Parce que, comme vous le voyez dans le psaume, seul Dieu peut faire cette affaire-là. Or, Jésus est Dieu fait homme. Seul Dieu peut faire ça. Et Jésus est Dieu fait homme. Emmanuel, il est Dieu parmi nous. Dieu avec nous. Je pense que les textes bibliques sont d'une grande beauté. Alors, je regarde. Laissez-moi jeter un coup d'œil, s'il vous plaît. Ok, je vais m'arrêter dans deux minutes. Alors, mon introduction, donc ça nous dit où est-ce que nous en sommes. Il serait peut-être mieux de s'arrêter maintenant parce que le temps s'est écoulé. Donc, si vous permettez, avant de commencer, avant d'aller plus loin, maintenant, nous allons rentrer dans la partie qu'est-ce qu'il a vu. Nous avons fait l'introduction. Et maintenant, ce texte va commencer. La première, donc, la première bête que Daniel va voir, c'est un lion qui avait des ailes d'aigle. Je contemplais jusqu'au moment où elle fut arrachée, où elle fut levée de terre et dressée sur ses pieds comme un homme, et où un cœur d'homme lui fut donné. J'aimerais vous remercier. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous propose de vous arrêter. Oui, oui, je vais m'arrêter pour que nous puissions ensemble prier comme quoi, et après quoi, nous allons passer à la suite de notre présentation. Tout de suite. Je vous demande, on va prier ensemble. Seigneur, notre Dieu et Père Céleste, merci pour ce moment de partage. Nous voulons que tu sois avec nous. Te remercions, Seigneur, de ce que tu as permis que nous puissions comprendre et surtout choisir d'être avec toi, de marcher avec toi, d'être conduit par toi. Seigneur, bénis tout un chacun, fortifie tout un chacun, et que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Permettez, je vais arrêter le partage d'écran. Alors, on va prendre cinq minutes, si vous voulez bien. Après quoi, je vais vous présenter notre projet sur, notre projet d'évangélisation sur le Mokina. Je vais vous dire quelques mots et cet après-midi, nous reviendrons sur ce même thème, sur notre projet d'évangélisation au Mokina. Une petite minute, si vous voulez bien. Donnez-moi cinq minutes, si vous voulez. Merci. 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 Maintenant, je vais vous faire comme ce que c'est annoncé sur le programme. J'aimerais vous dire, vous parler, vous présenter le projet sur l'évangélisation au Burkina Faso. Alors, pour raconter l'historique, il y a de cela quelques mois maintenant, d'un côté Laurent Tédère et moi, d'un autre côté, nous avons été mis en contact avec des personnes pour un projet d'évangélisation et nous avons donné notre accord de principe. Nous avions une idée de la période dans laquelle ça pouvait se passer. Et donc, les discussions ont continué, les échanges ont eu lieu à gauche à droite et on est arrivé à un moment où il fallait maintenant donner une réponse définitive à ce projet. Et donc, de ce projet, nous sommes arrivés à, comme je disais tout à l'heure, à donner notre accord et il a été maintenant arrêté, ficelé. Donc, nous partons, pour l'instant, de France, nous sommes deux, Laurent Tédère et moi. Nous partirons pour la campagne d'évangélisation au Burkina Faso qui commence du 4 décembre au 18 décembre, pas 2022, mais 2021. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est dans moins d'un mois. Dans moins d'un mois, je pense le 2 décembre, nous devons déjà être sur place au Burkina Faso. Si certains d'entre vous, vous ne connaissez pas le Burkina Faso, le Burkina Faso est un pays de l'Afrique de l'Ouest, frontalier avec le Niger, avec le Bénin et d'autres pays. C'est pour moi, je suis originaire du Bénin. Donc, je suis pas loin de chez moi. Alors, nous avons eu une conversation avant-hier par Zoom et les choses se sont précisées. Et maintenant, c'est acté du 4 au 18 décembre 2021. Nous partons pour 15 jours d'évangélisation. Il faut savoir que le Burkina est un pays à majorité musulman. C'est un pays de l'Afrique de l'Ouest. L'Église adventiste est présente dans ce pays depuis une cinquantaine d'années. Cependant, il y a peu encore d'adventistes. Ils sont à peu près au nombre de 2500 membres inscrits. Il y a toujours une différence entre le nombre de membres inscrits sur un registre et le nombre de membres présents en réalité. C'est une façon de nous dire que l'Église n'est pas, le message des trois anges n'est pas présent comme il devrait l'être avec 50 années d'histoire. Parce que ça fait environ une cinquantaine d'années que l'Église est présente dans ce pays, sur ce territoire. C'est pour cela que nous avons été contactés par une association laïque pour venir prêter main-forte de manière à diffuser le message des trois anges dans ce pays. Alors, voici donc un peu brièvement à l'historique. Et ces personnes nous ont demandé, comme c'est une association laïque, nous avons demandé, nous avons dit que nous pouvions prendre en charge le déplacement. à eux de prendre en charge l'hébergement, de prendre en charge la nourriture. Nous, de notre côté, nous allons prendre le billet d'avion pour pouvoir nous rendre là-bas pendant les 15 jours. Ils nous ont demandé de venir avec trois, donc avec une autre personne. Jusqu'à présent, nous avons lancé un certain nombre d'appels et il y a certaines personnes qui sont en train de réfléchir, de continuer à prier et de, comment dirais-je, de voir comment ils peuvent faire professionnellement pour pouvoir se libérer pendant ce temps-là. Je vous rappelle la date, c'est du 4 au 18 décembre 2021. Donc, on aimerait vous solliciter, premièrement, pour prier, de manière à ce que nous puissions être accompagnés par l'éternel pour pouvoir faire ce travail. Deuxième chose, on aimerait aussi lancer un appel pour que ceux qui le veulent, ceux qui veulent le faire de bon cœur, vous puissiez nous venir en aide pour prendre en charge le billet d'avion. Nous, personnellement, déjà, je vais devoir quitter mon travail pendant 15 jours, peut-être trois semaines plus tôt. Ce n'est déjà pas, ce n'est pas rien. Donc, toutes les personnes qui seraient, qui désiraient nous aider, sachez que votre soutien sera le bienvenu pour nous permettre de partir. Il faut que l'on soit parti et arrivé pour le 2 décembre et on sera de retour aux alentours de 19, 20. Il faudrait déjà qu'on soit de retour. Sachez que si nous sommes trois, nous avons besoin d'un budget aux alentours de 2100 euros en comptant que les billets d'avion sont environ à 700 euros, 500, en fonction de, d'accord ? Mais c'est pour vous donner une fourchette. Si nous sommes trois, donc je disais 2100 euros. Si nous sommes deux, vous savez que ça fera 1400 euros de billets. On aimerait votre soutien. Nous aimerions que vous priez pour nous, mais aussi nous voudrions que vous puissiez nous venir en aide pour ce projet. Nous partons avec un défi, mais nous sommes disponibles. Il y a ceux que nous avons déjà appelés, mais qui ne peuvent pas encore se libérer. Sachez que sur le principe, il ne peut y avoir que des blocages d'ordre professionnel. Mais on est prêt, par la grâce de Dieu, à y aller là où on est appelé. Alors, voilà grosso modo le projet. Je reviendrai cet après-midi, Laurent et moi, on reviendra avec d'autres détails si nécessaire et vous présenter, comment dirais-je, sans doute d'autres aspects sur ce projet. Mais retenez ce qui est essentiel. Du 4 au 18 décembre, nous partons pour le Burkina Faso et nous avons besoin, premièrement, de vos prières. Nous avons besoin aussi de votre soutien. Parce que l'Église n'est pas développée, même si nous avons plus que ce qu'il nous est nécessaire pour voyager, ce que nous avons, nous allons le donner là-bas, comment dirais-je, pour aider l'Église à se développer dans ce pays. Nous pouvons, nous voulons acheter, mais je pense qu'on reviendra après sur… Il faut aussi partir avec des ouvrages. Il faut aussi partir avec des prospétus, du matériel, pour que l'œuvre de Dieu puisse continuer. Je vous remercie pour votre écoute. Et j'aimerais prier pour ce sujet. Prions pour vous et laissez-moi prier. Après quoi, nous allons avoir une pause et je regarde l'heure. Amiel va intervenir. Donc, nous aurons 10 minutes de pause. Amiel va commencer à 11h30 sa présentation. Je vous remercie et prions ensemble. Seigneur notre Dieu et Père Céleste, merci pour ce moment. Je te demande de mettre dans le cœur de chacun d'entre nous ce désir de te servir, d'être à ta disposition. Bénis ce projet, Seigneur, que nous avons entamé et que des âmes, par ta grâce, puissent être sauvées dans notre intervention. Seigneur, tu sais les obstacles qui restent encore pour les personnes qui sont pressenties pour partir avec nous. Seigneur, s'il te plaît, tu es celui qui peut faire des miracles. Aussi, nous te demandons d'intervenir. Seigneur, touche aussi le cœur de tes enfants, ceux qui ne peuvent pas partir, mais qui peuvent nous aider. Seigneur, accorde-leur la générosité nécessaire pour que ces choses puissent se faire pour la seule et unique gloire de ton nom et que tu reviennes bientôt sur les nuits des cieux. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada